Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter du thème de la présence de la France dans le monde. Voici les notions abordées dans cette leçon, la notion de francophonie, de géostratégie, de puissance et de zone économique exclusive. Nous allons suivre la problématique suivante, la présence française dans le monde lui assure-t-elle un statut de grande puissance ? Alors, en premier point, Grantin, une présence française sur tous les continents. Donc, on va s'intéresser d'abord, petit 1, à la France, une puissance territoriale. C'est vrai que la France, du fait d'héritage historique, et notamment du fait de celui de la colonisation, la France conserve sur plusieurs continents et dans tous les océans du globe, une présence territoriale directe, où elle va affirmer sa souveraineté. Ainsi, le territoire métropolitain et les territoires ultramarins assurent à la France de nombreux atouts géostratégiques, comme les bases militaires ou encore des centres de télécommunication. On appelle la géostratégie, l'ensemble des moyens militaires ou de dissuasion, qui sont déployés par un acteur géographique, le plus souvent un État, pour affirmer sa puissance. Mais cette présence territoriale est également importante dans le cadre de la mondialisation des réseaux de transport, puisque finalement cet émiettement territorial permet à la France de créer des réseaux aériens et maritimes denses, et également importante dans le cadre de la mondialisation des activités tertiaires, puisque ces territoires dont on vient de parler, et notamment les territoires ultramarins, sont autant de destinations touristiques internationales. On peut donc dire à ce titre que ces territoires variés, ou la possession de territoires variés, sont un des éléments de la puissance française. On s'arrête un petit moment sur cette notion de puissance, qui n'est pas toujours simple à comprendre. En fait, la puissance désigne la capacité pour un État de s'assurer d'une influence durable sur la planète. Cette capacité s'appuie sur plusieurs moyens. On distingue souvent la puissance qui repose sur l'influence militaire, on va dire les moyens coercitifs pour obliger un pays à faire quelque chose, c'est ce qu'on appelle le hard power, ou des moyens de puissance plus indirects, plus doux, entre guillemets, comme la puissance économique, diplomatique ou culturelle, ce qu'on appelle donc le soft power. Petit 2, les territoires ultramarins de la France. On les a un petit peu abordés dans le titin, mais maintenant on va focaliser dessus. D'abord, les territoires ultramarins de la France comptent aujourd'hui près de 3 millions d'habitants. Donc, c'est une importance très forte. Ces territoires ont des statuts juridiques et administratifs différents. On peut citer les drômes, c'est-à-dire les départements et régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, pour ce qui est de l'océan Atlantique ou de la façade Atlantique, et Mayotte et la Réunion pour l'océan Indien. Ce sont des territoires de la République qui, comme leur nom l'indique, départements et régions, fonctionnent comme les départements et régions métropolitains. Autre statut administratif, les coms, collectivités d'outre-mer. On peut citer notamment la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futounin. Alors, ces territoires, par rapport aux drômes, jouissent à leur demande d'une plus grande autonomie de la France par rapport à la France. Enfin, les TAF, c'est-à-dire les terres australes et antarctiques françaises, qui ne possèdent pas d'habitat permanent, mais qui sont très importantes, notamment pour la possession océanique, comme on va le voir tout de suite, ou pour des bases scientifiques, par exemple. Alors, les territoires ultramarins offrent plusieurs atouts. Ces atouts peuvent être d'abord géostratégiques. On l'a vu un petit peu dans le petit a. Ils peuvent être aussi scientifiques. On peut citer la base météorologique en Terre Adélie, par exemple, dans l'Antarctique. Ou encore, ils peuvent être économiques. On va s'arrêter un petit peu là-dessus, sur le rôle économique de ces territoires ultramarins. D'abord, ces territoires offrent une multitude de paysages et de climats, qui sont propices au tourisme international. Et puis, depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay, en 1982, qui confère aux États possédant littoral le monopole de l'exploitation des ressources maritimes dans la limite des 200 000 nautiques. Les 1 000 marins, ce sont nautiques. C'est une unité utilisée dans le domaine de la marine et qui correspond à environ 370 km. Donc, ces territoires permettent à la France de contrôler la deuxième ZEE de la planète, qui fait 11 millions de kilomètres carrés. Et donc, de disposer, bien sûr, de ressources maritimes considérables. On met tout de suite la définition de ZEE, zone économique exclusive. C'est l'espace maritime sur lequel l'État côtier, c'est-à-dire l'État qui possède une côte maritime littorale, exerce des droits exclusifs sur l'exploitation des ressources, de la mer, du sol et du sous-sol, dans la limite des 200 000 nautiques de largeur. Cependant, ces territoires ultramarins sont tout de même confrontés à l'éloignement et à l'insularité, ce qui renforce leur dépendance économique envers la métropole. Petit 2, les manifestations de la présence française dans le monde. Petit 1, une présence diplomatique et militaire. Voyons tout d'abord, alors là, ces parties seront toujours sur le même modèle, d'abord les éléments de puissance et les limites. D'abord, les éléments de cette puissance diplomatique et militaire. Il faut noter en premier lieu que, depuis 1945, la France est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et elle dispose à ce titre d'un droit de veto sur certaines décisions internationales. Mais la France accueille aussi de nombreuses organisations internationales On peut citer, par exemple, le siège d'Interpol basé à Lyon ou encore le siège de l'UNESCO à Paris. De plus, la présence diplomatique repose sur un réseau de postes consulaires particulièrement développé. On compte en effet 181 ambassadeurs français dans le monde et 89 consulats. La France, avec ces chiffres-là, dispose d'un réseau diplomatique très important. C'est le troisième derrière les États-Unis et la Chine. Enfin, la présence française dans le monde s'affirme par sa participation dans des opérations militaires bien au-delà du territoire national. Ainsi, la France est présente au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique, par exemple. Il y a tout de même des limites qu'on va étudier tout de suite à cette présence diplomatique et militaire. On se rend compte que lors des grandes crises internationales, la diplomatie française est parfois peu écoutée. Elle pèse peu dans les négociations internationales, comme le montre l'exemple des négociations de sortie de guerre en Syrie. De plus, la situation budgétaire de la France oblige le pays à réduire son implication internationale. Petit 2, une présence culturelle. Là encore, voyons d'abord les éléments de puissance. La France est reconnue mondialement dans de nombreux domaines relevant de la culture. On peut citer le luxe et la mode. Par exemple, l'organisation de la Fashion Week à Paris chaque année, au même titre que New York, par exemple. On peut citer aussi la reconnaissance faite à la gastronomie française, qui est reconnue dans le monde entier et qui relève de l'élément du domaine culturel. Mais un des grands éléments de la puissance culturelle de la France, c'est la présence de la francophonie. La francophonie, c'est le principal vecteur du rayonnement français. Qu'est-ce qu'on appelle précisément la francophonie ? Comme le montre la carte affichée, c'est l'ensemble des pays ou des populations qui utilisent la langue française ou qui ont la langue française comme langue officielle. Aujourd'hui, la francophonie regroupe 274 millions de locuteurs, notamment en Afrique, puisque c'est une région due à l'histoire, bien sûr, où le français est très présent. Et donc, le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. De même, tous les deux ans, un sommet de la francophonie est organisé dans un pays francophone. Et puis, l'Organisation Internationale de la Francophonie, l'OIF, est une institution qui œuvre à la diffusion de la langue française. Là encore, il y a des limites. D'abord, la France, comme d'autres langues d'ailleurs, doit faire face à une concurrence accrue dans le domaine culturel. L'anglais, la langue officielle des affaires, gagne du terrain. Et même dans certaines instances internationales où le français est la langue officielle, il a quand même du mal à maintenir ses positions. Petit 3, une présence économique importante. D'abord, les éléments de la puissance. Alors, la France est une puissance économique majeure. C'est la sixième économie du monde par le PIB et d'ailleurs, ce rang est symbolisé par la réussite de grandes FTN françaises. Ces FTN réalisent plus de 80% de leurs chiffres d'affaires à l'étranger. Certaines d'entre elles sont bien placées au niveau mondial. On peut citer AXA dans le domaine de l'assurance ou Carrefour dans le domaine de la grande distribution. Et puis, ne pas oublier aussi que la France est le troisième émetteur mondial d'IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, ce qui témoigne de la puissance financière des entreprises du pays qui vont investir massivement dans des usines, dans des unités de production, etc. à l'étranger. Mais, il y a également des limites, et on va terminer la leçon là-dessus. Comme d'autres pays insérés dans le processus de la mondialisation, finalement, la France doit faire face à la concurrence économique des pays émergents. Mais ça, c'est assez généralisé pour les pays développés. La France n'est qu'un exemple parmi d'autres. Par contre, il y a un élément qui est plus propre à la France, c'est que la France souffre d'une balance commerciale déficitaire depuis les années 2000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la valeur des importations, c'est-à-dire ce qui est acheté par les entreprises françaises, est supérieure à la valeur des exportations, c'est-à-dire des produits vendus à l'étranger. Bien sûr, cette situation de déficit de la balance commerciale fragilise la situation économique de la France. Voilà, c'est la fin de la leçon. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque. à faire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.